Salut tout le monde, c'est Fitz Lebrasseur. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite bière. Au sirop d'érable! Fait que, je vous explique de A à Z comment faire la bière. J'utilise The Grandfather pour faire ma recette. La recette est disponible dans l'application The Grandfather sous l'onglet L, Érable, Recette, Vidéo, Lebrasseur. Je mettrai la description, le lien en description. Et au Québec, c'est le temps des sucres, alors j'avais vraiment le goût de faire une bière au sirop d'érable. Puis en plus de ça, c'est la bière préférée de ma blonde. Alors, pourquoi pas lui faire un petit plaisir. Normalement, le sirop d'érable, c'est un sirop qui est vraiment beaucoup fermentable. Alors, pour ces raisons-ci, j'ai utilisé du Dark. Mais on va y revenir un petit peu plus tard. On commence par la recette. Tout simplement, pour avoir une belle couleur rouge, pour rappeler le temps des sucres, j'ai utilisé du Reddix de la compagnie Best Mass. Le Reddix est un grain qu'on peut utiliser à 100% dans notre recette et qui va nous donner une belle couleur rouge. C'est la première fois que je l'utilise. Je fais ça en vidéo avec vous. Fait que j'espère que ça va bien se passer. Deuxième chose qu'on a mis dans notre recette, c'est du Carapils. On utilise le Carapils pour la tenue de mousse, pour avoir une bonne tenue de mousse. Là, ça veut dire que quand on va verser notre bière, la mousse ne va pas disparaître automatiquement. Elle va rester dans notre verre. Puis ça, c'est ce qu'on veut. Et j'ai rajouté du flocon d'orge pour garder un malt feed meilleur, pour avoir une texture un petit peu plus crémeuse. Parce qu'il y a une bière au sirop d'érable. Le sirop d'érable, c'est crémeux. C'est pas sec. Alors, on veut avoir le même feeling quand on va boire notre bière. Je me suis inspiré d'une Irish Red Ale ou d'une Medium Scotch Ale. Je savais pas trop comment la placer. C'est pas vraiment un style qui existe. Alors, j'ai comme réinventé 2-3 styles que j'ai mélangé ensemble. C'est plus que ce que j'avais dans la tête que je voulais exprimer ici en vidéo. La couleur, le taux d'alcool ainsi que l'amertume. Alors, j'ai juste bien tout balancé tout simplement comme que j'avais dans ma tête. Il y a pas vraiment de style prescrit pour cette recette-là. S'il y en a un, je suis désolé, je l'ai pas trouvé. Je veux pas faire de grosses recherches non plus, faut dire. On part l'abattage. Le taux d'alcool. On part l'abattage. Le taux d'alcool. Le taux d'alcool. On part l'abattage. Et peu importe le système que vous utilisez présentement chez vous à la maison, vous pouvez faire la même chose sans aucun problème. La recette est disponible, je vous la laisse en commentaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour les températures de mâche, si t'as pas l'application pis t'as pas regardé dans la description, je vais te le dire, on va mâcher très haut pour ce type de bière-là, à 69 degrés Celsius ou 160 degrés paramètres. Pourquoi? Pour garder le plus de sucre résiduel possible pour avoir encore notre petite texture un petit peu crameuse et home-tueuse. On veut être sûr et certain d'avoir du corps dans cette bière-là et c'est pour ces raisons-là qu'on va mâcher plus haut. Alors on laisse fonctionner un petit peu pis on revient pour vérifier si la transformation enzymatique s'est bien faite. J'ai pris un échantillon au début de la transformation enzymatique pour vous montrer une transformation qui était non terminée. Comme on peut le voir présentement, le mou est quand même assez clair. Quand on met notre goutte d'iode dedans, on remarque que la teinture d'iode devient noir-bleu. Ça veut dire que notre transformation n'est pas terminée. 15 minutes après le début de l'empattage, je reprends un autre échantillon et voici le résultat. La goutte d'iode est la même couleur que notre mou de bière. Il n'y a plus de noir, il n'y a plus de bleu. Ça veut dire que notre transformation enzymatique est complètement terminée. On va passer à l'étape supérieure qui est le mash-out. Et dans ce type de bière-là, on veut un gros sucre résiduel pour donner l'impression d'avoir encore plus de sucre du sirop d'érable. Ça fait que c'est très important de faire notre mash-out. On va monter notre température à 76 degrés Celsius et on va attendre un bon 15 minutes pour être sûr que toutes les enzymes sont détruites par la température. Pourquoi j'ai pas fait un match de 1 heure? Parce que malgré qu'on a mâché haut et qu'on est allé chercher les enzymes qui vont faire des sucres plus résiduels, qui vont faire un plus grand sucre, il y a quand même du sucre délicat qui va se faire. Le bêta-amylase va quand même fonctionner. Et c'est pour cette raison-là qu'aussitôt que mon test enzymatique est terminé, j'ai décidé de faire mon mash-out pour démolir la transformation enzymatique pour être sûr et certain qu'on n'a plus d'enzymes qui travaillent présentement. Une fois le mash-out fait, on est rendu à faire notre sparge. Alors, on enlève notre bras, tout le temps fermé notre petite valve. On peut nettoyer les petits dégâts qui arrivent parce que ça arrive des fois qu'on enlève notre bras de rinçage, que ça coule. Un système propre, c'est toujours plus le fun à travailler avec. On enlève notre couvercle. On utilise notre petit bras pour lever le panier. Si vous avez un autre principe de brassage à la maison, c'est le même principe. Vous faites votre mash-out puis votre sparge comme à l'habitude. Moi, je prends l'habitude de tout le temps enlever mes petits accessoires. Pourquoi? Parce que sinon, je suis obligé d'en racheter d'autres puis ça ne me tente vraiment pas. Alors, si tu veux être sûr et certain de ne pas les jeter, surtout le petit overflow, bien, je vous conseille fortement de l'enlever avant de commencer votre sparge. Pour cette recette-ci, on a besoin de 13,5 litres d'eau d'aspersion pour ramasser tout le sucre qu'on a. J'utilise mon deuxième ground powder comme hot liquor tank, mais on va se mettre des petits gants pour ne pas se l'ouvrir. Encore une fois, c'est vraiment important de prendre son temps pour ramasser le plus de sucre possible dans notre petit rinçage qu'on a. Il reste encore plein de sucre de disponible. Puis c'est pour ça qu'on va prendre notre tasse à mesurer pour y aller vraiment délicatement, pour être sûr et certain qu'on ramasse le plus de sucre possible. Alors, on y va pour mon autre 13 litres d'eau qu'on va mettre au-dessus. Et là... Sous-titrage ST' 501 Pourquoi j'aime travailler avec le... le ground powder durant qu'on fait le sparge et ces choses-là? C'est tout simplement parce que quand on va justement sparger, on peut déjà commencer à préchauffer le mou de bière et que ça va nous faire sauver énormément de temps. On a vu que c'est fini. Déjà, il est à prendre de chauffer. Et on sauve énormément de temps avec. Il nous reste un gros 3,5 litres à mettre. Et ça va être le temps de laisser tout égoutter comme du monde. J'ai hâte de rajouter mon sirop et vous expliquer où je le mets, comment, pourquoi. Ça fait quelques années que j'en fais des bières au sirop d'érable. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de tests. Celui-ci, c'est un nouveau test. Je veux voir... Je prends du nouveau sirop d'érable qui est le plus foncé. Ça fait que je veux vraiment voir si ça va vraiment aider si on va avoir une meilleure efficacité, un meilleur goût de sirop d'érable. Ça va faire énormément augmenter aussi le taux d'alcool. Mais le plus foncé, il est supposé plus sucré et plus... moins fermentissible, probablement. On va voir. J'ai bien hâte d'avoir aussi la couleur avec... Le fait qu'on le diluée avec 13 litres d'eau, la couleur devrait ressortir vraiment plus rouge que tantôt. Et évidemment, vu qu'on utilise du sirop d'érable qui est plus torréfié, qui est plus foncé, bien, ça va remettre de la couleur dans notre mou de bière. Pour cette bière-ci, on va utiliser 4 cannes de sirop d'érable le plus foncé durant notre ébullition. On va en mettre vers la fin de l'ébullition. Alors, on attend que ça finit de dégoûter. Puis on commencera notre ébullition. Juste avant l'ébullition, on a des protéines qu'on va enlever tout simplement pour ne pas faire de dégâts. J'ai pris ma petite passoire avec un petit verre en dessous. Toutes les protéines qu'on voit ici n'ont aucune utilité dans la bière. C'est des mauvaises choses. Ça va vous ramener dans votre fermenter de toute façon. Puis vous allez perdre de la place dans votre fermenter pour de la bonne bière. Alors, les éliminer en partant va tout simplement juste aider. Puis ça prend plus d'énergie aussi pour les chauffer. Fait que ça, on ne veut pas ça. Toujours aussi, utilisez des gants quand vous touchez à votre équipement qui est très chaude. Utilisez des gants comme ça, ça va vous empêcher de vous brûler. Puis ça, on ne veut pas ça. Premier houblon qu'on va rajouter, on met juste un petit 10 grammes pour l'amertume de la bière qui va être le côté de la langue. Et on va mettre du Newport. Si vous n'avez pas de Newport, vous pouvez prendre du Columbus, vous pouvez prendre du Zeus ou peu importe le houblon. En tant que ça soit un houblon d'amertume qu'on va juste déposer ici. C'est parti pour un heure complète d'ébullition. Dans ce cas-ci, on enlève le couvert. On veut que toute la vapeur s'évapore justement pour ôter les DMS qu'il peut y avoir dans la bière puis d'autres petites cochonneries qu'on peut y avoir. J'ai aussi sorti ma lèveure. Ma lèveure de S-Carp, c'est la English 1. Si dans votre coin, vous n'avez pas de English 1, vous pouvez commander au brasseur. J'en ai tout le temps en stock. Sinon, vous pouvez utiliser de la WLP002 de White Lab qui est un petit peu plus commune. C'est la même souche de lèveure qui va vous donner un taux de sucre résiduel plus élevé. Pourquoi on utilise cette lèveure-là? Parce que justement, on veut garder un sucre de notre sirop d'érable qu'on va rajouter pour être sûr et certain d'avoir toutes les saveurs qu'on veut puis que la lèveure ne va pas tout manger au complet. J'en sors au début de l'ébullition pour être sûr et certain qu'elle prenne la température pièce. Pourquoi je fais ça? C'est pour ne pas lui créer un choc thermique quand on va le mettre dans notre mou qui va être à 20 degrés. On ne veut vraiment pas que la lèveure qui parte du froid ait au chaud directement. Un peu comme vous quand vous rentrez dans un bain d'eau glacée ou dans un spa l'hiver. Ça fait un petit choc puis la lèveure, elle n'aime pas ça. Ça peut la tuer ou l'endommager. On va attendre d'avoir la même température, 20 degrés, 20 degrés notre mou, pour fermenter ça ici. Quand on va faire l'ébullition, je vous conseille fortement de commencer à nettoyer votre fermentage. Pour ce cas-ci, j'utilise le fermenteur conique de Grand Powder. On a bien lavé les valves puis je vous donne un petit truc. On a des petits gaskets dans notre valve. Je vais m'approcher. On a des petits gaskets qui vont juste ici. Si votre valve a cool, ça peut venir du gasket qui est ici. Je vous conseille fortement de tout enlever vos gaskets pour être sûr et certain qu'il n'y ait pas de cochonneries qui soient mises à l'intérieur. Par la suite, PBW tout le temps et on peut rassembler notre petite valve. Même chose, je laisse tremper tout le temps dans le PBW. On s'assure que toutes les gaskets sont dedans. En vous l'expliquant, j'ai remarqué que mon gasket n'était pas là. Je l'ai trouvée et on la remet. Tout simplement. On peut le visser à notre valve du bas. J'aime bien la tremper dans le StarSand pour être sûr que tout est bien spirile. Le truc que je vais donner à la kev, on met notre colicole en envers pour mettre notre gasket. Encore une fois, le StarSand. Il faut toujours avoir une chaudière de StarSand quand on branche, ça vaut beaucoup mieux. C'est au prix que ça vaut. Ça ne vaut pas la peine de s'en passer. Autre petit truc avant de mettre votre mou dedans. Mettez du Acas StarSand. De cette façon, on va vérifier vraiment qu'il n'y a pas de fuite dans notre conical et que ce n'est pas du mou qu'on va renverser à terre et mettre du StarSand. C'est beaucoup moins pire. On a juste à passer une petite mope. Puis c'est fait. On attend encore que notre ébullition se fasse. Le Grandfather calcule le temps pour nous. Et par la suite, on va rajouter nos autres roublons. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le processus est que je voulais être sûr de ne pas trop refroiser mon boy avec les 4 cannes. On rajoute quand même pas loin de 2 litres de volume de liquide. Fait que je voulais être sûr que le boy aille le temps de continuer à bien fonctionner. On va rajouter notre refroidissant à immersion dedans parce qu'aujourd'hui, on va utiliser le refroidissant à immersion. Ça me tombe. Que c'est toujours ? Des fois, je prends les counter flow, des fois, je prends les immersions, tout dépendant des vidéos. J'aime ça faire changement et j'aime ça vous expliquer d'autres choses. Pour cette recette-ci, comme je le disais au début, j'ai utilisé tout simplement le sirop d'érable qui est plus foncé parce qu'il va laisser un plus gros sucre résiduel et il est beaucoup plus goûteux aussi. Fait que pour ces raisons-ci, j'ai préféré utiliser ce sirop d'érable-là. Et je vous dis un petit secret parce que la vidéo va sortir avant qu'on la mette en bouteille. On fera une autre vidéo parce qu'on va la mettre en canne cette bière-là et on va la resucrer avec encore du sirop d'érable soit du foncé, soit du pâle. Je n'ai pas encore très bien décidé laquelle des deux je vais utiliser mais je vais vous en dire plus durant cette petite vidéo-là part 2 de la bière à l'érable à bouteillage. Qu'est-ce que vous en pensez? Refroidisseur à immersion, pomme en plein centre pour être sûr et certain qu'il soit bien stérile. On va mettre la toute en plein milieu. Et j'ai reparti aussi ma pompe de recirculation. Pourquoi j'ai fait ça? C'est aussi pour la stériliser pour rincer mes cannes de sirop d'érable, évidemment. Et en faisant ça comme ça avec le refroidisseur à immersion, ça va prendre le liquide du bas et ça va l'emmener en plein milieu du coil de refroidissement. C'est ce qui va aider vraiment beaucoup à le mettre de plus en plus froid. Notre petit Grandfather Conical est plein de Starsan. Ça n'a pas coulé. On va pouvoir stériliser notre couvert et commencer à penser à transférer dans pas long. Quand vous allez mettre votre sirop d'érable si c'est au boy, mettez des gros gants parce que c'est très, très, très chaud et qu'on ne veut pas se faire brûler. Ça fait que c'est très, très, très important. Alors au début de la vidéo, j'ai pris le temps de poster le brassage sur Facebook si vous n'aviez pas des questions sur le type de bière que je faisais. Alors on va ouvrir la publication et on va regarder si on n'a pas quelques commentaires. Dominique Singh nous demande une scotchelle à l'érable. Comme que j'ai dit au début, parce que j'ai aussi posé comme question qu'est-ce que je brassais. C'est une Irish scotchelle à l'érable. Oui, c'est un peu un style entre les deux. J'ai vraiment utilisé ce que moi je voulais comme goût pour créer cette petite bière-là. Derrick Grenier nous dit « Super intéressant à quelle étape tu ajoutes le sirop et de quelle façon quel type? » Ben, comme je l'ai dit, moi j'ai décidé de le mettre au bail et à l'embouteillage. J'ai rajouté un beau quatre cannes de sirop foncé parce que c'est avec ça normalement qu'on va faire la cuisine pour donner le plus de goût d'érable. LP Rio, mon chum LP, on peut remplacer notre eau passage par de l'eau d'érable. Oui, je l'ai déjà fait et du sirop d'érable c'est de l'eau qui a été évaporée. Fait que vous pouvez rajouter juste votre canne de sirop d'érable dans votre eau et regarder le nombre de briques que vous avez et ça va vous donner exactement ce qu'on a besoin. Moi je l'ai déjà fait avec de la vraie eau d'érable et je trouvais que ça ne goûtait pas vraiment beaucoup alors j'ai rajouté une canne dans mon keg. Fait que si vous faites des kegs au froid on peut rajouter la canne tout simplement dans notre 20 litres et c'est suffisant. Etienne, est-ce que le sirop sert à remplacer le sucre de la carbonatation de la gasification mon ami? Et dans mon cas oui, je vais m'en servir pour remplacer le dextrose il va falloir qu'on fasse quelques calculs qu'on va vous expliquer quand on va être rendu là ou de la manière aromatique ou si est-ce préférable de mettre des copeaux d'érable ça c'est vraiment intéressant les copeaux d'érable vont pas nécessairement donner un gros goût d'érable mais ça pourrait être intéressant à vérifier. J'ai pas de copeaux d'érable sous la main mais dans une prochaine brasse on va l'essayer de juste rajouter des copeaux au lieu de sirop voir le goût que ça pourrait donner. Il faut ajouter notre houblon Fogon Ah, 28 grammes de Fogon Stop, c'est ça. Quelle est la quantité à mettre pour obtenir la saveur d'érable de la manière équilibrée? Encore là c'est beaucoup de tests beaucoup de savoir-faire mais aussi beaucoup de... c'est beaucoup de tests à faire. J'ai déjà fait une start c'était une très mauvaise idée parce que le goût du grain torréfié du café chocolat venait complètement cacher le sirop d'érable. J'ai déjà fait une Irish Red Ale très 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 foncée avec du grain caramel que je me disais le caramel va ramener le goût du sirop d'érable et dans mon cas moi c'était pas concluant il a fallu que je rajoute une petite siate de sirop dans mon keg tout simplement mis au froid pour être ça d'avoir mon goût d'érable. Cette fois-ci j'ai utilisé du Dark c'est un nouveau test qu'on fait et souvent une bière au sirop d'érable j'aime ça les brasser quand c'est le temps les sucres fait que j'en brasse pas très souvent. Et la dernière question est où on peut trouver des bonnes recettes pour faire du... Où on peut trouver des bonnes recettes pour faire une bière au sirop d'érable ben en description je vais vous le dire c'est bon un coup je vais y avoir bu mais en description de cette vidéo aussi est aussi disponible sur l'application Grandfather pour vous aider à ne pas la transcrire tout au complet fait que je l'ai mis public tout simplement et je pourrais aussi la mettre sur l'application des Bayer Smith en public si jamais ça vous intéresse dites-moi-le en commentant. Les houblons qu'on a mis il a 10 minutes pour le goût le Fogol c'est un houblon qui va donner un petit peu plus côté terreux qui est très 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 apprécié dans les Irish Red L les Scottish L fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser ce houblon là je voulais pas de houblon fruité pour aller du côté plus boisé que je recherchais de ma bière pour être sûr et certain qu'on cache pas le sirop d'érable avec un bon goût de tropical même chose pour les lovers on a décidé d'y aller avec la English 1 pour être sûr et certain d'avoir le plus d'arômes possible sur le côté sirop d'érable il reste 7 minutes on rajoute le houblon on vient d'ajouter notre dernier houblon 5 minutes pour l'odeur du houblon quand on va déboucher notre bière je trouvais ça intéressant d'aller donner un petit kick de houblon pour balancer le côté sucré qu'on va avoir dans notre bière il nous reste 5 minutes avant de commencer à refroidir pour refroidir super simple on va mettre notre rose dans notre lavabo fait évidemment puis on va partir l'eau puis on va laisser la pompe recirculer comme je vous ai dit au début pour aider à refroidir le mou au complet on fait ça on transfère dans notre fermenteur on prend notre gravité je vous montre ça dans vraiment pas j'ai le droit il est midi on est rendu au moment tant attendu j'ai tendance dans les vidéos qu'on brasse à skipper ce moment-là puis on se fait poser beaucoup de questions alors j'ai décidé de vous le montrer le transfert première des choses on va prendre un test de gravité toujours bien pour bien stériliser nos équipements pendant qu'on fait le test de gravité on va transférer notre mou dans notre fermenteur stériliser les passoires vraiment important et on commence à transférer dans notre fermenteur les deux passoires vont servir à deux choses premièrement à éliminer les houblons qui pourraient être en suspension dans notre mou de bière deuxièmement ça va servir aussi à oxygéner notre bière parce que là on va avoir besoin d'oxygène vu qu'il y a beaucoup de sucre à l'intérieur on va utiliser le plateau 7 à 16 je pense que c'est le bon mais sinon j'ai l'autre plus elle pour ce mou là on est à 18.2 plateau grève en gravité originaire ça fait quoi 18.2 Kevin t'apprends de vérifier 18.2 18 bien pile plus le .2 à cause de la température parce qu'on est présentement à 19 on va fermenter ça au milieu de la plage de température de la leveur pour être sûr et certain que ça ne veut chaud de pas 1.075 ouais pis comme on a dit ça va manger entre 63 et 70% d'atténuation ça veut dire qu'on risque de finir assez élevé dans ce type de bière ça c'est une partie que je me fais souvent demander si on peut goûter c'est sûr que tu peux goûter quand t'es rendu à transférer de ton échantillon tu peux la sentir et la goûter c'est sûr que ça va être très 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 sucré parce que 18.2 plateaux ça goûte le sucre d'érable pis ça je suis vraiment content parce que normalement quand on met un sirop clair ça va vraiment goûter le sirop d'érable qu'on va mettre sur nos crêpes le matin ou sur nos gaufres et là on a vraiment le côté cristallin du sirop d'érable qui goûte vraiment réellement le sucre d'érable qu'on peut tartiner dessus qui me fait penser que la bière va vraiment goûter l'érable vraiment solide un coup qu'on a transféré on prend notre petite poche de leveur et tout le temps bien la mélanger parce que souvent ça peut se ramasser au fond des plis surtout ce type de sachet là toujours stérilisé au star sun nos ciseaux au star sun nos mains au star sun on stérilise vraiment tout au complet parce qu'avec le nombre de sucre qu'on a dans cette petite bière là on coupe et tout simplement il nous reste à mettre notre levure dans notre fermenter le son il reste encore de la levure à l'intérieur on va aller récupérer le tout avec notre petit tuyau on met notre couvert notre bombe et on va attendre un beau deux semaines avant de faire notre cold crash l'avantage qu'on a avec les fermenters refroidis et les fermenters coniques de grandfather c'est qu'on va pouvoir prendre notre trop de sucre pendant la fermentation si elle a bien et belle et bien terminé alors c'est tout pour la petite vidéo j'espère que t'as apprécié si c'est le cas fais-moi les savoir partage en grand nombre n'oublie pas de t'abonner la petite cloche pour rien de manquer de qu'est-ce que je fais à l'avenir puis si j'aimais t'as des questions pose-moi la commentaire ça va me faire un grand plaisir de vous répondre d'ici là portez-vous bien oubliez pas si vous avez aimé la vidéo faites un petit pouce dans les air ça va aider l'algorithme à me faire un petit peu connaître parmi le monde qui ne me connaît pas si t'es pas déjà abonné abonne-toi c'est vraiment important ça m'aide réellement alors ça ne vous coûte rien puis moi ça m'aide à grandir mon channel youtube d'ici là portez-vous bien les amis ciao c'est parti